Le Hub de l'Emploi, vous connaissez, c'est maintenant. Comment travailler en Israël ou trouver une formation, des aides et des conseils ? C'est au Hub de l'Emploi. Et oui, le Hub de l'Emploi, aujourd'hui, c'est Ayala Blum, qui est conseillère d'orientation au sein de Calita. Pour Calita, au sein du Hub, ce sera plus clair. Elle est venue nous parler des formations professionnelles. Salut Ayala, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, formation professionnelle, ça veut dire quoi ? Alors, une formation professionnelle, c'est ce qui va permettre à des gens qui cherchent un emploi de se perfectionner dans telle ou telle branche, de faire une formation courte, relativement, moins d'un an, jusqu'à 11 mois à peu près, concentrée et surtout diplômante, c'est-à-dire une formation où après avoir appris de façon, comme on dit, on épreuve, IUNI, c'est-à-dire de façon théorique, plus massie, plus pratique, après le stage, on va recevoir un diplôme du Misrada Avoda, du ministère du Travail et de l'économie, un diplôme tout à fait reconnu dans le pays, un excellent diplôme, et directement rentré dans le monde du travail. Ok. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est, est-ce que tout le monde a droit à ces formations ? Parce qu'on connaît les fameuses formations avec le voucher du Misrada Akita. Moins de 10 ans d'Israël. Voilà, moins de 10 ans d'Israël, avec tout un tas de conditions limitantes. Là, pour le coup, ce sont des formations ouvertes à tous, vraiment ? Alors voilà, ces formations sont vraiment extraordinaires. Elles s'adressent à tous les Israéliens, qu'ils soient Olim, Hadashim, Vatikim, qui soient nés dans le pays. Même 30 ans en Israël. Et même nés dans le pays, ou revenus 30 ans, 40 ans en Israël, qui sont en recherche d'emploi, et qui sont obligés de ne pas travailler, parce que vous allez voir que cette formation, elle est certes courte, mais elle est très intensive. Donc, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tous ceux qui cherchent du boulot, en gros, et qui ont besoin peut-être d'un coup de pouce, alors, d'aller se former. C'est payant ? Alors, ce qui est magnifique, je précise donc, encore une fois, pour même ceux qui ont déjà utilisé leur voucher, ceux qui sont plus de 10 ans en Israël, voilà, je me répète un peu, mais que ce soit bien clair. Alors, ce qui est magnifique, c'est que ces formations sont entièrement gratuites, payées par l'État. Magnifique. Il ne faut aucune condition particulière. Si, la condition, c'est d'être en recherche d'emploi, parce que si, par exemple, moi, je veux aller maintenant faire une formation, ce ne sera pas possible. D'accord, il faut être en recherche d'emploi, il faut être inscrite au Lijka Tata Asuka. Voilà, il faut être en recherche d'emploi et disponible, parce que ces formations, c'est quelque chose de très sérieux et très surveillé par les gens qui payent. Ils viennent en classe, ça commence à 8h30, c'est-à-dire l'État, ils envoient quelqu'un, le cours commence à 8h30, à 8h41, si vous n'êtes pas là, c'est comme à l'école, c'est très sérieux. C'est quelque chose de très, très sérieux. C'est vraiment, ça se mérite, quoi. Ils veulent vraiment une certaine forme d'assiduité, parce qu'ils investissent sur vous. Oui, bien sûr. Et puis, il ne faut rien rater de ce cours qui est intensif. Donc, ok, alors, on voudrait d'abord savoir, Ayala, où on peut trouver ce genre de formation ? Est-ce que c'est dans toutes les villes d'Israël ? Alors, là, je viens de recevoir un mail de la directrice de Michlelet Tel Arza à Jérusalem, Rehov Irmiyao Esrim, à l'entrée de la ville, qui m'a donné les formations qui vont commencer au mois de décembre et en février sur Jérusalem. Pour Jérusalem, d'accord. Mais je tiens, et je suis venue avec ma petite liste, et je vais parler de ces formations-là. Mais je tiens à préciser que Michlelet Atid, donc l'école qui offre ces formations, se trouve dans tout le pays, dans quatre régions du pays, dans le nord, dans le sud, à Jérusalem, et dans le centre du pays. Oui, donc on peut vraiment se former. J'imagine qu'on peut vous écrire, peut-être, pour avoir la liste des endroits. L'idéal, c'est que vous m'envoyez un mail. Ok. Ayalabe.com Calita.org.il Et là, je vous renvoie le lien, le lien, avec toute la liste de toutes les formations. Extra. Et quand j'ai toutes les formations, c'est dans tout le pays. C'est des formations de jour et des formations le soir. Il y a de tout. Et c'est les formations qui sont entièrement gratuites. Et il y en a d'autres qui sont payantes. Mais moi, je vais vous parler de ces formations. Qui sont gratuites. Alors, on va se concentrer sur celles que vous venez de recevoir par l'école Tel Arza de Jérusalem. Donc, l'école se situe Rehov-Irmiaou, au numéro 20. Donc, qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors, voilà. Alors, ce que... Je vais mettre mes petites lunettes. Je mets mes chers de toutes les couleurs. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est d'abord un cours de Tadmitanout, qui s'adresse à des hommes et à des femmes. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à ce cours. Tadmitanout, ça veut dire styling, du styling dans la mode. Ça s'adresse à des personnes qui aiment le domaine de la couture, qui sont déjà douées en couture, et qui vont apprendre trois spécialités. Les vêtements pour femmes, les vêtements pour hommes et les vêtements pour enfants. Ok, donc c'est une formation qui va durer 11 mois. Alors, c'est une formation qui dure 11 mois. Elle commence en février 2019. On exige des personnes qui se présentent qu'elles aient au moins... C'est-à-dire niveau bac. Et Yerolette Fira, une capacité à la couture. Avec une petite talent pour la couture. Alors, on est déjà au mois de février. Alors, au mois de février, je crois qu'il y a une autre formation de frigoriste climatiseur qui va démarrer. Exactement. Il y a une formation de Kirur Mizugavir, Verhach Malmasi, qui commence en février 2019. Là, on va aussi une formation qui va durer sur 11 mois, de 8h30 à 15h30 chaque jour, du dimanche au jeudi. La journée est pleine. Vous n'allez faire que ça. Vous allez vraiment vous former. D'un côté, c'est un sacrifice, parce qu'on ne peut pas travailler forcément, ou en tout cas travailler le soir, mais c'est un peu compliqué. Oui. Mais est-ce qu'à la clé, il y a un job, quand on a fini ses formations ? C'est vraiment magnifique, parce que, bon, certes, vous ne pouvez pas travailler en journée. Ce n'est pas un cours qu'on fait une fois par semaine ou deux. Mais est-ce qu'à la fin, on s'accrute ce temps-là ? À la fin de ce stage, vous aurez appris un métier, et vous partez travailler dans le... De ce stage ou de cette formation ? Excusez-moi. À la fin de cette formation, vous allez avoir une formation théorique et pratique stage, et en même temps, vous sortez avec un diplôme reconnu dans le pays, extrêmement bien reconnu, c'est un diplôme d'État, du ministère du Travail et de l'Économie, et vous partez travailler dans votre domaine et on vous aide à trouver du travail. Apparemment, ça marche. Et si l'État met autant d'argent à offrir ses formations, c'est qu'il y a besoin dans ces domaines spécifiques. Il y a de la demande. Alors, d'autres domaines où il y a de la demande et des formations. Alors là, ouvrez bien vos oreilles, ça démarre tout de suite puisque ça démarre en décembre pour ceux qui n'ont pas peur de bosser à l'usine. Il y a du boulot en Israël, il y en a beaucoup. Une formation de graveur-tourneur. Comment on dit ça, Nébou ? Alors, c'est Ibud Shavavi. Alors, même quand on connaît bien l'hébreu, c'est un langage assez technique. J'ai dû un petit peu le chercher, j'ai vu des photos, etc. Et en fin de compte, il s'agit de savoir utiliser un tour d'usinage. Donc, c'est un métier de graveur-tourneur, CNC, si ça parle à certaines personnes. Et là, c'est aussi sur 11 mois. Et excusez-moi, pas du tout. Je lis la page du dessus. Et là, c'est un cours court qui est seulement sur 6 mois. On exige Essarche Notly Mood, c'est-à-dire des études jusqu'en seconde, à peu près. Et un métier très concret, pas facile, mais pour les gens qui ont le sens technique, pour les gens qui... Ça peut être bien. En 6 mois, vous avez un diplôme d'État et du travail. Oui, parce que les usines embauchent à tour de bras, c'est vrai. En décembre, y aurait-il une autre formation à Yala ? Alors, en décembre, c'est très prochainement. On est déjà à la mi-novembre. Un cours de Itzu, Veitsu, Reitim, c'est-à-dire design de meubles. En réalité, c'est un cours de Nagarut, c'est-à-dire menuisier ébéniste. Plus moderne. On ne l'appelle plus Nagarut, parce qu'avant, le Nagarut, c'était plus artisanal. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le Marchève, sur un ordinateur, et on crée ensuite une table qui a cette forme, par exemple. On travaille le bois, quand même. Voilà. Et bien entendu, on travaille le bois. OK. Donc, tout ça, c'est gratuit aussi ? Oui. C'est long ? Non. Alors, ce cours va durer 10 mois. D'accord. Et on exige des candidats qu'ils aient « chad es rechnot limoud », c'est-à-dire s'ils ont étudié jusqu'en première, à peu près. Et il y a une chose très importante que je n'ai pas dite pour nos amis « olim chadashim », c'est que tout est en hébreu. Ah ben bien sûr, ce sont des formations en hébreu, évidemment. Ça, j'ai oublié de le dire. Donc, il faut quand même s'accrocher, mais c'est aussi un bon moyen. Donc, la difficulté, c'est peut-être que c'est en hébreu, que c'est tous les jours. Ce qui est magnifique, c'est que ça s'adresse à tout le monde, que c'est entièrement gratuit. On vous rembourse vos frais de transport selon votre théodat zéoud, le lieu qui est marqué sur votre théodat zéoud. Et on vous donne aussi, vous avez le droit aussi, à Taha Tarnassah, qui est une petite aide pour les gens qui peuvent prouver qu'ils ne travaillent pas puisqu'ils font ce cours. Mais je ne peux pas vous dire exactement la somme. En tout cas, franchement, c'est un bon plan. Mais c'est un cadeau de l'État qui est magnifique. Et je dois dire que moi, j'ai appris, quand je suis revenue en Israël, je n'ai pas appris ni ébénisterie, ni couture, ni styling. Mais à cette époque-là, on avait besoin de créer des postes de conseillers pour l'emploi. Et j'ai suivi un cours de Yéhout, c'est associatif entre les gouttes. qui m'a donné ce métier. Et j'ai fini mon cours, j'ai fait un stage de trois semaines, j'ai travaillé immédiatement jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que j'en parle avec beaucoup d'affection, je vous assure, de cette formation qui m'a été offerte et j'ai pu changer de métier quand je suis revenue au pays. Formidable. Bon, j'espère que ce sera entendu, j'en suis sûre. En tout cas, vraiment, si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez bien sûr écrire à Ayala qui vous répondra avec plaisir, ayalab.org.il ou sur le site Hub de l'Emploi. Merci Ayala. Merci Cathy. Bye. Ciao, ciao. Comment travailler en Israël ou trouver une formation des aides et des conseils ? C'est au Hub de l'Emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada